C'est un candidat accueilli à grande pompe dans le département de rue Fisk. Dans les rues de Tiwaonpeul, le candidat de la coalition Tahaou Sénégal sympathise avec les populations qui lui témoignent leur affection. La caravane s'arrête au niveau de l'ancienne zone rurale du Cap Vert. Ce lieu abritait des champs et les populations y menaient des activités agricoles. Aujourd'hui, cette terre agricole a disparu au profit des bétons, ralifasales, sans désal. Cette zone était une zone de maraîchage. Ce sont eux qui nourrissaient le Sénégal. Aujourd'hui, ces agriculteurs ont leur appris leur terre. Pire encore, ils n'ont plus d'activité génératrice de revenus. Les gens sont en colère ici. Hormis l'agriculture, la pêche est également en difficulté dans cette zone. En mer, il n'y a plus de poissons. Il n'est plus possible de consommer ici de la sardinelle et du tiof. Tous les gros poissons qu'on trouvait ici n'y sont plus. Le leader de Tahaou Sénégal détient la solution. Khalifa Sal, président de la République, fera de sorte que Cap-Vert retrouve sa verdure verte dans la forêt, verte dans l'agriculture, verte dans la pêche et même chez les personnes. Après le 24 mars, Khalifa Sal vous prouvera qu'il fallait le faire. De Tivaon Peu, la rue Fisk, en passant par la cité Saurabek et Kermassar, la caravane de Tahaou Sénégal a sillonné toute cette partie de la banlieue de Dakar pour exposer ses ambitions pour le Sénégal. Sous-titrage ST' 501